Est-ce que je dois choisir Kinsta pour héberger mon site web ? C'est la question à laquelle je vais essayer de vous aider à répondre dans cette vidéo. Et donc, restez bien jusqu'à la fin pour vraiment voir ce que propose un petit peu cet hébergement web et avoir aussi mon avis parce que je suis un utilisateur de Kinsta et donc je vais aussi vous donner mon avis dans cette vidéo. Et si vous restez vraiment jusqu'à la fin, je pense que vous saurez si oui ou non, cet hébergement web est adapté pour votre projet, pour votre site web. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. C'est parti. Je m'appelle Ricardo Da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère digitale. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche et activez bien tout. Comme ça, vous n'allez rater aucune des vidéos qui seront bientôt publiées sur la chaîne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi vous proposer une liste, une liste d'outils pour créer et améliorer votre site web. Vous pouvez trouver ça sur www.digiselling.com outils site web. C'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment tout en description. Et avant d'aller plus loin, on va parler bien évidemment de Kinsta. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir tester la démo gratuite si ça vous intéresse en allant sur www.digiselling.com. Mais j'aimerais que vous puissiez me répondre en commentaire quel hébergement web vous utilisez. Si vous utilisez déjà un hébergement web, j'aimerais vraiment que vous puissiez me dire ça en commentaire pour que vraiment je puisse savoir un petit peu quel hébergement web vous utilisez déjà ou que vous connaissez déjà. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes à la recherche d'un bon hébergement web. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kinsta est un très bon hébergement web. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kinsta, ce n'est pas le moins cher au niveau des prix. Et c'est par ça qu'on va commencer. Parce qu'il faut tout de suite le savoir. C'est vraiment un hébergement WordPress pour des sites web sérieux. Donc, si vous n'êtes pas sur WordPress ou que vous ne voulez pas utiliser ce super système de gestion de contenu qui est WordPress, et bien peut-être que cet hébergement web que je suis en train de vous présenter là maintenant, Kinsta, n'est pas adapté pour vous. Et je vous mets en description des hébergements web qui peuvent vraiment vous convenir si vous utilisez un autre type de système de gestion de contenu que WordPress. On va commencer donc par les prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kinsta n'est vraiment pas le moins cher du marché. Mais la question, c'est pourquoi ce prix ? Pourquoi ce prix ? Et bien pour tout ce qu'on va voir par la suite ensemble, notamment. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose énormément de formules. Donc, voilà. Donc, ça dépendra bien évidemment du nombre de WordPress que vous voulez. Donc, 1, 2, 5, etc. Et puis, au niveau des visites mensuelles. Donc, voilà. Plus vous avez des visites mensuelles, plus vous allez devoir avoir quelque chose d'un peu plus élevé. Et puis, bien évidemment, il y a le stockage en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà. Pour un petit site starter, ça va convenir parfaitement. Sinon, après, par la suite, c'est pro, business, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose énormément de formules. Et puis, la formule business 1, c'est celle qui est adaptée selon Keystar à l'e-commerce et à des espaces membres. Alors, où est-ce que je vais trouver tout ça ? Est-ce que j'ai un petit peu recommandé pour les sites e-commerce et adhésion ? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est business 1. Donc, voilà. Pour le prix, c'est ce qu'il faut savoir. C'est vraiment pas le moins cher du marché. Mais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas le moins cher du marché ? Eh bien, tout simplement parce qu'il propose quelque chose de premium, quelque chose vraiment de qualité. Ça ne veut pas dire que les autres ne proposent pas de la qualité. Mais là, vous allez avoir quelque chose vraiment qui est supérieur, je pense, sur pas mal de points. Et notamment sur les prochains points qu'on va voir. Et le prochain point, c'est au niveau de l'interface. Personnellement, j'aime énormément l'interface de Keystar. Donc, c'est vraiment une interface qui est facilement, simple et qui permet de gérer facilement notre site WordPress. Et vraiment, j'aime énormément ce qu'il propose. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, le tableau de bord, voilà, vous arrivez. Une fois que vous êtes connecté, vous avez un petit peu une vision d'ensemble, de tout ce qui se passe. Et du coup, vous pouvez vraiment avoir les analytics. Vous savez un petit peu là où vous en êtes sur tout ça. Ce que j'aime énormément, c'est au niveau des utilisateurs. Vous pouvez gérer des utilisateurs. Donc, vous pouvez inviter des utilisateurs et leur donner différents rôles. Administrateur, développeur, juste pour la facturation, etc. Donc, c'est vraiment super de pouvoir donner des accès un petit peu différents en fonction de ce que la personne, elle a vraiment besoin. Donc, du coup, au niveau des sites, une fois que vous êtes sur les sites, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux environnements. Il y a un environnement de développement et l'environnement de production, le site, il est en ligne. Et donc, ça, j'aime énormément. Il y a pas mal d'outils. Donc, bon, ça, il y a des trucs un petit peu techniques. Mais pour gérer le cache du site, redémarrer le PHP, etc. En tout cas, voilà, si vous avez besoin de ce genre de choses, le support pourra vous orienter si votre site, il a un petit problème. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont un petit peu, qui cherchent à des trucs un peu techniques, franchement, au niveau des outils, ce qu'ils proposent, c'est vraiment sympa pour tout ce qui est extension WordPress. Donc, c'est les petits avantages de cet hébergement qui est vraiment orienté WordPress. Vous voyez un petit peu ce qui est actif, inactif, etc. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment excellent même. Et j'aime bien les sauvegardes. Il y a des sauvegardes tous les jours qui sont stockées pendant 14 jours. Alors, c'est peut-être là, on aimerait peut-être un peu plus longtemps. Mais voilà, 14 jours, c'est déjà quand même pas mal. Et on peut faire des sauvegardes manuelles. Donc là, par exemple, juste avant de mettre à jour des plugins, etc., on peut faire des sauvegardes. Et moi, je trouve cette interface vraiment hyper simple à comprendre. Et j'aime beaucoup l'interface. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point que j'aime énormément et qui explique un petit peu leur prix. Et du coup, le troisième point, et là pour moi, c'est super important, c'est vraiment le support. Et le support, ils ont un petit chat ici. Et franchement, ça va super vite au niveau des réponses. J'aime énormément, à chaque fois, j'ai des réponses dans un temps vraiment record. Et le support en français, comme vous pouvez le voir, c'est de 6 heures à 14 heures. Ici, on a un petit peu toutes les explications. Donc de 6 heures à 17 heures. Sinon, vous pouvez toujours avoir le support 24 heures, 7 jours sur 7 en anglais. Et donc, c'est vraiment excellent. Voilà, si vous ne parlez pas très bien anglais, un petit Google Translation ou autre chose, ça peut vous aider. Et en tout cas, le support pour moi, franchement, je suis hyper content. À chaque fois, ils m'aident énormément. C'est des experts en WordPress. Donc voilà, ils comprennent ce que je leur raconte au niveau des problèmes, des fois que je peux avoir avec un plugin ou autre. Et juste pour ça, moi, ça vaut vraiment le coup. Et maintenant, on va parler de performance. Au niveau de la performance, ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, ils ont des infrastructures assez incroyables. Parce que déjà, ils ont 28 centres de données dans le monde. Donc voilà, il faut le savoir. Et du coup, ils ont aussi, donc ils utilisent un petit peu le réseau Google. Donc voilà ce qu'ils disent ici. Donc proposons exclusivement les processeurs les plus haut de gamme et une disponibilité mondiale grâce aux machines C2 de Google. Donc il y a beaucoup de choses que, pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu technique. Moi, je ne suis pas du tout technique. Mais vraiment, j'ai voulu tester Eucnista pour ça, pour savoir si vraiment ça allait plus vite au niveau du site, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis hyper content des performances qu'ils peuvent proposer. Parce que, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de ce qu'ils font d'un point de vue technique, c'est vraiment à la pointe. En tout cas, ils essayent de vraiment proposer ce qu'ils peuvent de mieux. Et ça, j'aime bien parce que la rapidité, c'est super important. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je ne pourrais pas tout vous expliquer d'un point de vue technique. Parce que ça dépasse vraiment mes compétences à ce niveau-là. Et je n'ai pas eu envie ni le temps de vraiment me pencher sur chaque petit détail technique. Mais au niveau des performances, je trouve ça vraiment assez incroyable ce qu'ils proposent. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment voulu tester. Et c'est ça qui fait que, ben, beaucoup de personnes vont chez Kirta. C'est pour vraiment cette question de performance. Et vraiment, c'est quelque chose de super important aujourd'hui d'avoir un site qui se charge vite. Et là, ce qu'ils proposent, c'est vraiment quelque chose de haut de gamme. Donc, voilà, quelque chose qui justifie encore une fois le prix qu'ils peuvent vraiment demander. Et maintenant, nous allons parler de sécurité. Au niveau de la sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ce que nous propose Kinsta, pour moi, ça m'a vraiment donné ce qu'ils appellent la tranquillité d'esprit. Pourquoi ? Parce que vraiment, non seulement il y a une prévention proactive. Donc, vraiment, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait le moins de piratage possible. Mais s'il y a un piratage, eh ben, ils vont tout simplement réparer tout ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me donne vraiment une tranquillité d'esprit. Et puis, puisque aussi il y a des sauvegardes régulières, etc., vous allez pouvoir vraiment retrouver votre site si jamais il y a un problème. Et ça, ben, qu'on ait ce côté-là un petit peu déjà dans l'offre, vraiment la prévention proactive et vraiment la réparation s'il y a besoin, s'il y a le moindre piratage, ben, pour moi, ça vaut largement ce prix-là par mois. Parce que, voilà, quand on a un business, quand on a un site web, on veut s'occuper de vraiment de notre business. On est là pour développer notre business. Et si c'est votre cas, si vous cherchez un hébergement web qui vous permet vraiment de vous occuper de votre business plutôt que d'essayer de régler des petits trucs techniques, et ben, je pense que Kinsta, ça peut être un super hébergement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en passant par le lien en description, vous allez pouvoir aussi avoir une migration gratuite si vous avez besoin. Vous avez aussi la démo gratuite que vous pouvez tester. Donc, ben, n'hésitez pas. En conclusion, nous pouvons dire que Kinsta est un super hébergement WordPress. Donc, si vous n'utilisez pas WordPress, vous pouvez trouver en description d'autres hébergements qui vont être plus adaptés pour votre projet. Mais si vous cherchez un hébergement WordPress avec de très, très bonnes performances, que vous voulez un excellent support, support client, mais aussi support tout simplement pour vous aider vraiment parfois dans des aspects de votre site WordPress, et ben, franchement, Kinsta, c'est fait pour vous. Que vous voulez vraiment aussi avoir un esprit tranquille avec cette prévention proactive où ils essayent vraiment d'éviter le maximum de piratage et aussi intervenir si vous cherchez à avoir un hébergement web qui va vraiment vous aider à réparer au cas où il y aurait un piratage. Et ben, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui aide à avoir une tranquillité d'esprit. Donc, ce qu'il propose au niveau de la sécurité, c'est vraiment excellent. Et si vous cherchez vraiment tout ça, si vous voulez vraiment un hébergement WordPress de haut de gamme, et ben, Kinsta, c'est, je pense, ce qu'il vous faut. Donc, n'hésitez pas à aller sur www.digisailing.com.com slash Kinsta pour essayer la démo gratuite. Et n'oubliez pas que si vous rejoignez Kinsta, il y a bien évidemment la migration gratuite qui vous est proposée. Donc, n'hésitez pas à vraiment profiter de tout ça. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez tester Kinsta ? Est-ce que vous allez tester Kinsta ? Est-ce que vous allez tester au moins la démo gratuite ? N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube juste par ici, des vidéos qui vont apparaître par ici, qui n'ont qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Sous-titrage ST' 501